Au Kenya, la culture des avocats est en plein essor, portée par une forte demande en Europe. Source de revenus, ce type d'agriculture menace néanmoins la faune sauvage et notamment les éléphants. Une bataille juridique est engagée pour une exploitation située près du célèbre parc d'Ambozeli. Très consommatrice en eau, cette culture met en danger un écosystème déjà confronté aux sécheresses, soulignent des ONG locales. Il y a deux fermes ici et les deux sont situées exactement au milieu d'une zone de faune sauvage, explique ce directeur d'une ONG locale. Nous nous sommes rendus compte que certaines de ces zones sont utilisées par des éléphants comme maternité. Ils sortent du parc pour donner naissance à leurs petits puis reviennent quand l'éléphanteau est assez fort pour marcher. La société kenyane Kiliavo Fresh a eu l'autorisation de s'installer à un endroit où l'agriculture à grande échelle est normalement interdite. Sous pression, les autorités ont demandé à l'entreprise de suspendre ses activités. Le directeur d'une des fermes défend la nécessité économique de cette culture. La terre est une source de nouveaux capitaux, cela va fournir des emplois pour les gens d'ici et même au-delà. Car beaucoup à Nairobi ou dans d'autres villes dépendent de l'agriculture. Même si elle est florissante, la culture de l'avocat au Kenya pèse peu comparée au tourisme qui a rapporté plus d'un milliard et demi de dollars en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.